Musique de générique Hey hey salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou avec un effet craquelé mais sans feuille métallique. Musique de générique Donc pour commencer j'ai pris de la pâte noire et des encres à alcool de la marque Piñata. Ça après on fait comme on veut et avec les couleurs qu'on veut aussi. Alors j'ai pris de la pâte noire pour avoir un effet craquelé noir donc après c'est suivant ce que vous voulez obtenir comme couleur de base. Et vu que ma pâte est noire j'ai décidé d'utiliser de l'encre blanche pour badigeonner toute ma plaque pour que les couleurs suivantes apparaissent un peu plus. Et maintenant comme tu peux le voir et bah je me suis amusé avec les autres encres. Musique de générique Je me suis arrêté à ce niveau là parce que ça me plaisait bien comme ça et j'ai laissé sécher. Et ensuite voici l'arme mystère pour faire l'effet craquelé. Je vais utiliser un sèche-cheveux classique. Vraiment le sèche-cheveux le plus basique qu'on puisse avoir. Et je vais faire sécher ma pâte pour qu'elle durcisse seulement à la surface. J'avais peur de me tâcher les mains donc du coup j'ai utilisé des gants parce que l'encre à alcool ça tâche énormément et c'est très difficile à partir. Bref on s'en fiche. Je ne les ai pas utilisés très longtemps. Donc c'est parti pour faire l'effet craquelé et tout simplement je vais venir étirer la pâte entre les doigts mais vraiment très délicatement parce que c'est très fragile. Vu que la pâte est cuite en surface, juste à la surface c'est devenu vraiment très fragile. Ensuite pour des craquelures un peu plus profondes j'ai fait ça avec un rouleau. Musique de générique Je continue d'étirer entre les doigts très délicatement. Musique de générique Et maintenant pour avoir des craquelures encore plus profondes j'ai décidé de passer tout ça à la pasta machine avec une épaisseur en plus parce que sinon ma pâte aurait été beaucoup trop fine. Musique de générique Et on fait ça jusqu'à ce que les craquelures nous plaisent. Moi j'ai fait vraiment des craquelures toutes fines mais on peut en faire des beaucoup plus épaisses en laissant le sèche-cheveux beaucoup plus longtemps. Là j'ai vraiment fait quelque chose tout en finesse. Si je peux dire ça comme ça. Musique de générique Et maintenant il n'y a plus qu'à passer à la découpe du bijou. Musique de générique J'ai rassemblé tous mes restes pour faire une petite parure avec une paire de boucles d'oreilles et une bague. Et j'ai une petite perle en plus que je ne me suis pas encore servie mais ça c'est pas grave. Musique de générique Et voilà le résultat. C'était vraiment quelque chose de très 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 facile à réaliser. Il n'y a vraiment aucune prise de tête. C'est très simple à faire. Donc j'espère sincèrement que ce tuto t'aura plu, t'aura aidé, t'aura servi, t'aura donné des idées. Enfin bref, comme à chaque fois, dis-moi tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Mais j'espère sincèrement que ça t'aura plu. Et en attendant, je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Musique de générique Musique de générique